Bonsoir. Comme prévu, je vous ai préparé un cours récapitulatif sur la leucémie lymphoïde chronique. Pour des raisons purement pédagogiques, j'ai décidé de scinder ce cours en trois petites vidéos. Et on enchaîne avec la première partie de ce cours. Comme définition, c'est une hémopathie lymphoïde, c'est-à-dire un cancer du tissu lymphoïde. Et actuellement, la LLC est classée parmi les lymphons non-hutskinia à petites cellules matures, B. Selon la classification OMS, cette hémopathie lymphoïde correspond à une prolifération et une accumulation de petits lymphocytes matures de la ligne B et d'origine monoclonale. Mais que signifie le terme monoclonale ? Monoclonale veut dire que tous les lymphocytes de la LLC se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils portent tous les mêmes antigènes de membrane, les mêmes protéines. Voilà, on dit qu'ils sont monoclonaux. Cette prolifération et cette accumulation se produisent dans la moelle osseuse, le sang et les organes lymphoïdes, notamment des conduisants. Donc, point de vue épidémiologique, c'est la plus fréquente des leuchémies dans les pays développés. L'incidence annuelle de cette LLC est de 2 à 4 cas par 100 000 habitants par an et cette incidence passe à 30 cas par 100 000 habitants après l'âge de 80 ans. C'est-à-dire que sa fréquence augmente avec l'âge. Ce n'est pas surprenant que la majorité des patients en Europe sont suivis en gériatrie au lieu d'en hématologie. L'âge médian est de 72 ans. C'est une pathologie du vieillard. Elle est très rare avant 40 ans et elle ne se voit jamais chez l'enfant. Alors, le sexe ratio est de 1 à 22, c'est-à-dire qu'il existe une légère prédominance masculine. Bien sûr, comme toute hémopathie maligne, l'homme est plus souvent touché que la femme. Alors que dans les pathologies auto-immunes, la femme est beaucoup plus touchée que l'homme. On n'a pas retrouvé de facteurs éthiologiques. Malgré que des cas familiaux ont été cités, des facteurs environnementaux ont été décrits, mais sans aucune preuve formelle. Maintenant, point de vue physiopathologique, trois points à retenir. Premièrement, on l'a dit déjà que les lymphocytes expriment tous les mêmes antigènes, les mêmes protéines de membrane. Et ce sont des protéines de la lignée lymphocytaire B. La protéine, c'est des 19, la protéine, c'est des 20, c'est des 22. Mais ils expriment aussi un marqueur qui est normalement retrouvé dans les lymphocytes T. Et seulement dans 1% des lymphocytes B. Donc, c'est une aberration antigénique. En conclusion, la LLC est une maladie des lymphocytes B, c'est des 5 positifs. Le deuxième point à retenir, c'est que le mécanisme principal est un dysfonctionnement de la poctose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Donc, ces lymphocytes de la LLC ne meurent plus et ils échappent à la poctose. C'est pour ça qu'il y a accumulation progressive des lymphocytes au niveau de la moelle osseuse, des danglions et des autres organes lymphocytes. Le troisième point à retenir, c'est que les lymphocytes de la LLC sont morphologiquement normales et matures, alors que sur le plan fonctionnel, ils sont incompétents. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas assez d'huminoglobuline efficace, censée à nous protéger. Ou bien au contraire, ces lymphocytes produisent des anticorps dits auto-anticorps, auto-humains. Et donc, ils sont capables de se fixer sur des globules rouges, entraînant une anémie hémolétique auto-humule, HAI. Ou ils peuvent se fixer sur des plaquettes, entraînant un purpura thrombopinique auto-humain. Voilà les trois points à retenir pour la physiopathologie. Maintenant, quelles sont les circonstances de découverte de cette maladie ? Dans 50% des cas, c'est-à-dire la moitié des cas, c'est une découverte fortuite. Lors d'un hémogramme systématique, bilan préopératoire ou autre, qu'on retrouve une hyperdéphocytose. Mais parfois, l'examen clinique retrouve des adénopathies. Et ces adénopathies, elles ont certaines caractéristiques. Premièrement, elles sont généralisées à tout le corps. Elles ne font pas mal. On dit qu'elles sont indolores. Elles sont bilatérales et symétriques. Et elles bougent. On dit qu'elles sont mobiles. Déjà, le patient, il vous dit, j'arrive à bouger cette adénopathie. L'asprédomégalie est retrouvée dans 20% des cas. C'est-à-dire un cinquième des cas. L'hépatomégalie, elle est un peu plus rare. D'autres organes peuvent être infiltrés, comme la peau, le tube digestif, le poumon. Mais ceci est exceptionnel, surtout au début. Il est rare de découvrir une LLC lors d'une complication, comme une anémie hémolithique auto-immune, comme on en a déjà cité, ou lors d'une infection ou une altération de l'état général. Généralement, la leucémie de l'influide chronique est bien tolérée au début. Généralement, la leucémie de l'influide chronique est bien tolérée au début. Généralement, la leucémie de l'influide chronique est bien tolérée au début. Généralement, la leucémie de l'influide chronique est bien tolérée au début. Généralement, la leucémie de l'influide chronique est bien tolérée au début.